Ce virus se répand rapidement et massivement. La totalité des chercheurs et du personnel de mon université ont été infectés. Ça recommence. J'ai l'impression que l'histoire se répète en boucle. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand cette bombe a explosé à Washington, c'était mon équipe qui était chargée d'arrêter les terroristes. On est arrivé au point de rendez-vous et une espèce d'enfoiré nous a balancés. La bombe a explosé et toutes les équipes présentes, mon équipe, en volée. Depuis, je continue de me battre et de me battre et de me battre. Et au lieu de voir la fin de ce merdier, ça fait qu'empirer. C'est à ça que ma vie est censée ressembler. Combattre les morts vivants et les pourris qui les ont créés, au bout du compte, ça sert à quoi ? Écoute. Ce type est un trafiquant d'armes. Glenn Arias. Les contrats qui passent sur le marché noir sont si véreux que le gouvernement l'a mis sur sa liste des gens à éliminer. Un drone a largué une bombe le jour de son mariage. Il a perdu sa famille et sa femme. Et aujourd'hui, il en veut à la terre entière. Après l'attaque, il est entré dans la clandestinité. Mais aujourd'hui, il est de retour avec des ABO et la ferme intention de régler ses comptes. et cerise sur le gâteau. Il a dit que ses produits sont capables de cibler une personne en particulier. De ce que j'en ai vu, je le crois sur parole. Alors d'un côté, on a un trafiquant d'armes. Et de l'autre, un gouvernement qui largue des bombes sur des mariages. C'est qui le méchant dans l'histoire ? Arias ! Et notre mission, c'est de le capturer vivant ! C'est ta mission, pas la mienne ! Tu comprends vraiment rien ! Stop ! Léon ! Avec tout ce qui est en train de se passer, tu restes assis sur ta chaise à te lamenter ? Et toi ? Tu laisses ta rancœur prendre le dessus. J'hallucine. Je reviens pas à quel point vous vous ressemblez, tous les deux. T'es sérieuse, là ? De quoi tu parles ? On croirait entendre deux sales gosses égoïstes qui se chamaillent. Le virus est juste sous notre nez. Et il l'a toujours été. Je te suis pas là. On n'a pas besoin de chercher une sorte de nouveau virus avec lequel Arias aurait infecté la population. Le virus sommeille bien tranquillement en chacun de nous. Même en vous. Tout ce qu'il faut qu'on trouve, c'est le déclencheur. Le facteur qui vient activer le virus l'attend. Et Arias est le seul à savoir ce que c'est. Mais jusqu'à ce qu'on le découvre, tout le monde, aussi bien mort que vivant, est une arme potentielle. Et si on ne trouve pas rapidement ce que c'est, il n'y aura plus aucun de ces petits villages pittoresques que tu pourras noyer ton chagrin dans l'alcool. Plus un seul Léon. J'ai créé un vaccin que j'ai testé sur moi. Et oui, il est efficace. Mais jusqu'à ce qu'on trouve comment Arias déclenche le virus, qui peut savoir si le vaccin est efficace sur tout le monde ? Voici mon sang et il contient les réponses. Si jamais je meurs, apportez ça dans un labo en qui vous avez confiance. Je ne pourrai jamais imaginer ce que vous avez subi. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est qu'aucun de vous n'êtes le genre de personne qui resterait là à s'engueuler pendant que le monde est en train de mourir. ça ne vous ressemble pas. Ou alors si.